Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de décembre 2019. La renaissance du théâtre. La plus grande salle de spectacle de Moulin ouvre ses portes après d'importants travaux. Nous vous emmènerons dans les coulisses des travaux jusqu'à l'inauguration le 7 décembre dernier. Moulin optimise son éclairage public. Grâce au remplacement des anciennes ampoules par des LED, nous verrons comment concilier économie d'énergie et sécurité dans une politique locale d'aménagement d'héberge. Notre invité du mois, Jean-Luc Lepot, nous évoquerons avec lui le travail de son service pour le ramassage et la propreté urbaine. Un sujet sur lequel les incivilités sont malheureusement toujours nombreuses. Défilé de costumes au CNCS. La seconde exposition annuelle dévoile les costumes des créateurs et artisans de la mode. Jean-Paul Gautier, Chanel, Christian Lacroix, de grands noms pour une grande expo et c'est à Moulin que ça se passe. Tout d'abord, revenons sur le théâtre de Moulin. Fermé depuis un an et demi pour une réfection complète, le théâtre de Moulin a ouvert ses portes début décembre pour lancer la saison culturelle. Tout de suite, le reportage de la rédaction sur les coulisses des travaux à 360 degrés. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration après un an et demi de travaux, refondes complètes de l'ensemble du théâtre. Que ce soit au niveau, vous le voyez dans l'entrée, au niveau de l'orchestre, du premier balcon, du deuxième, mais aussi au niveau scénique. Et ça, c'est vraiment très important pour l'ensemble de l'équipe. On travaille bien sûr pour les Moulinois, mais aussi pour les artistes qu'on reçoit. Donc, on est sur une rénovation vraiment complète. Vous avez pu voir des nouveaux fauteuils, de nouvelles loges, aussi au niveau de tout ce qui est confort public. Le chauffage a été revu complètement, tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, dans le hall, vous avez tout un complément de Dacryl, qui est une entreprise locale en plus avec qui on a travaillé, qui nous a fait aussi les nez de balcon. Il y a vraiment ce lien fort entre les touches du théâtre à l'italienne. Donc, on a cet aspect d'ancien, mais avec des touches de modernité. C'est vraiment ça qui a été primordial pour l'ensemble des équipes techniques et aussi pour l'équipe du théâtre. Moulins, en bleu pour l'UNICEF. Parce que la journée mondiale de l'enfance doit être un moment d'action pour les enfants, par les enfants, les écoliers moulinois ont été associés à l'opération Lumière sur les droits de l'enfant. Vendredi 15 novembre, les élèves du périscolaire de Jean Moulin et François Truffaut ont symboliquement illuminé l'hôtel de ville en bleu UNICEF. Un travail pédagogique autour des droits de l'enfant a été monté dans les écoles moulinoises et fera l'objet d'une restitution au printemps autour d'une exposition. 30 km heure, c'est notre chiffre du mois. Moulins se dote cet hiver d'un certain nombre de rues à vitesse limitée à 30 km heure. Un déploiement et une réflexion globale sur le centre-ville où le piéton et le cycliste sont une priorité absolue en termes de sécurité. Un marquage au sol et une ligne de texte zone 30 sont présents sur toutes les entrées et sorties. Comme par exemple ici, rue des Bouchers. Un périmètre en centre-ville où les modes doux de déplacement sont ainsi encouragés. Alors pour les voitures, j'adapte ma vitesse. Pour les piétons, je reste sur les trottoirs. Les cyclistes peuvent profiter du double sens possible. Adaptez votre comportement dans les zones 30. Prévention contre le sida. Le combat continue. Le centre hospitalier Moulins-Easeur a organisé un moment fort de prévention sur la place d'Allier samedi 30 novembre dernier. Qu'est-ce que le VIH ? Pourquoi le dépister ? Quels sont les modes réels de transmission ? Information et dépistage gratuit étaient prodigués par des infirmiers de l'hôpital. Avec une animation musicale, des jeux et la distribution de préservatifs, le mot d'ordre reste encore et toujours « protégez-vous ». L'éclairage public se modernise et devient économe à Moulins grâce aux LED. Quel est l'intérêt de ce type d'éclairage ? Combien de secteurs sont concernés ? Éléments de réponse et reportages Boulevard de Nomazie. Moulins optimise son éclairage public grâce à des LED. Ces diodes électroluminescentes sont privilégiées lors de tous les travaux de remplacement. Après le quartier de la Madeleine, le boulevard de Nomazie est aussi concerné par cette vague de travaux urbains. Moins énergivores, plus écolos, ces LED permettent d'améliorer le cadre de vie des habitants à pied comme en voiture. L'enjeu est de concilier bien vivre, sécurité et économie d'énergie. Ce nouvel éclairage participe pleinement au plan global d'aménagement des berges de l'Allier et préfigure des balades des plus agréables. A noter, depuis une quinzaine d'années, Moulins installe des régulateurs de puissance afin de diminuer de moitié la puissance des lampes entre 22h et 6h du matin. Retenons en bref, Moulins installe des luminaires à LED depuis 2011. Cela représente une réduction de 1,1 million de kWh. Enfin, la municipalité a consacré cette année 306 000 euros à cet éclairage public plus moderne et économe. Moulins et Souvenis fête Noël Vous avez aimé les illuminations cet été ? Vous allez adorer la nouvelle édition de Noël. Moulins Communauté et le Conseil départemental mettent en scène 5 sites patrimoniaux tous les soirs de 17h30 à 20h30. Redécouvrez sous un autre angle la façade du Théâtre de Moulins, le Sacré-Cœur Place d'Allier, le Jacques-Marc, Place de l'Hôtel de Ville, la Malle Coiffée et la Priorale de Souvenis. Gratuit, ces 5 spectacles Son et Lumière aux couleurs de Noël sont spécialement conçus pour mettre en valeur notre patrimoine bourbonné. Une exposition chasse l'autre au Centre National du Costume de Seine. Place pour 6 mois au Couturier de la Danse. Un véritable défilé de mode où les créations de Jean-Paul Gauthier côtoient Chanel, Delacroix ou Lagerfeld dans une mise en scène épurée et inspirée. Les explications de Philippe Noisette, auteur d'un livre sur le sujet et commissaire de l'exposition. Couturier de la Danse Couturier de la Danse, une exposition qui réunit la couture d'un côté, la danse de l'autre. Et de salle en salle, on essaye de raconter ces fiançailles entre deux arts majeurs, notamment du XXe siècle. Quatre thèmes que l'on a isolés. On a voulu présenter un thème autour des formes, un thème autour des matières, un thème autour de la seconde peau, la peau des danseurs, la peau de la danse, et aussi des vitrines thématiques. Donc 130 pièces réunies au Centre du Costume, à Moulins, certains jamais vus, ici bien sûr, mais même en France. On a voulu rendre hommage à tous ces artistes, parfois des artisans de la mode, et faire en sorte, ce qui est toujours le défi pour une exposition, que les costumes semblent danser. Alors un travail sur les lumières, très important, avec des ombres. Le jeune public peut s'exercer à une barre de danse, ou essayer des costumes tels qu'on les voit dans les vitrines, qui ont été recréés pour l'occasion. On a envie que les gens s'approprient cette exposition, ils passent du temps, pourquoi pas y reviennent, s'interrogent sur la qualité des costumes présentés. Quand on parle de couture, c'est vrai que la couture c'est un art, un art de la broderie, un art des pierres, un art des plumes. Et donc on a toute cette palette de talents qui est réunie dans une seule exposition, qui est aussi un hommage à la danse et aux danseurs. Nous retrouvons désormais notre invité en plateau. Ce mois-ci, nous accueillons Jean-Luc Lepeau, chef du service Propreté Urbaine. Bonjour et bienvenue sur Moulin TV. Merci, bonjour à vous. Cela peut paraître évident pour vous, mais rappelez-nous en quelques mots en quoi consiste la propreté urbaine à Moulin. Donc, notre travail du service Propreté Urbaine sur la commune de Moulin consiste à nettoyer tout ce qui est domaine public, donc les trottoirs, places, placettes, caniveaux, ainsi que de vider tout ce qui est corbeille sur tous les secteurs, recharger des toutounettes, à savoir sur la commune de Moulin, nous en avons aux alentours de 130. Donc, c'est un gros travail, nettoyer les avaloirs pendant la période d'automne, bien sûr, ramasser les feuilles, on est en pleine période, et sur la saison hivernale, de faire tout ce qui est salage du domaine public pour la sécurité des passants. Nous avons aussi de gros nettoyages au moment des cérémonies officielles, au niveau des monuments et des bâtiments officiels. Nous avons toutes les festivités qui sont réalisées sur la commune de Moulin à traiter en amont, pendant et après, en nettoyage, bien sûr. Voilà le travail sur lequel nous intervenons tous les jours, 7 jours sur 7. D'accord, très bien. Et combien de personnes, à peu près, sont en charge de ce travail et avec quel matériel ? Eh bien, le nombre de personnes sur le service, on est 19 avec moi. Nous sommes 19 sur le service. Nous avons du matériel mécanisé. Nous avons beaucoup de matériel portatif aussi. Donc, entre autres, sur le gros matériel, nous avons trois balayuses, deux petites et une poids lourde, qui nous permet de tenir Moulin propre. Et nous avons différents types de matériels, style deux aspirateurs à feuilles, des karchers autoportés, des karchers remorquables. Nous avons aussi une laveuse. Et nous avons beaucoup de matériel portatif, des chariots de propreté, à savoir que les agents qui travaillent en hypercentre ne pourront pas intervenir au niveau du public avec des matériels motorisés. Donc, ils seront avec des chariots de propreté et se déplaceront de place en place pour pouvoir nettoyer tout le domaine public. Et à quelles incivilités faites-vous le plus face ? Les incivilités, je dirais que pour nous, seront dans un premier point, je dirais, les déjections canines. Malheureusement, à savoir que la commune a œuvré pour qu'il y ait plusieurs toutounettes sur cette commune et s'avère que c'est une des communes de France où on en trouve le plus. En 2018, après un recontage par mes biais, on est aux alentours de 130 sur la commune. Donc là, on se rend compte qu'elles ne sont pas toutes utilisées encore à la date d'aujourd'hui, car on trouve vraiment des incivilités, des gens qui ne respectent pas le travail des autres. Et le deuxième point, je dirais que c'est sur les mégots de cigarettes. À savoir qu'un mégot de cigarettes mettra deux ans à se détruire. C'est une grosse, grosse pollution. Et que si chacun, si chaque fumeur sur le périmètre communal mettait son mégot dans son paquet de cigarettes et le jette dans une poubelle, déjà, on avancerait beaucoup. Comme les chewing-gums aussi qu'on peut trouver collés sur les pavés, sur les pierres. Un chewing-gum mettra cinq ans à se détruire. Et c'est quand même quelque chose qui est vraiment compliqué pour nous, pour notre travail. Vous avez quelque peu répondu à ma dernière question. Du coup, selon vous, quels sont les points clés pour préserver ensemble une ville propre ? Je dirais que les points clés, pour moi, je pense que c'est le respect du travail des autres. Car à savoir que sur notre commune, mes agents travaillent sept jours sur sept sur planning pour que Mont-Lin soit propre. Et les incivilités sont la grosse, grosse problématique. Les gens qui sortent les sacs poubelles en dehors des heures, qui sortent en dehors des heures, en dehors des jours. Et les encombrants, les gens qui mettent leurs déchets de déménagement sur le domaine public. Savoir, c'est strictement interdit, verbalisable. Plus, c'est maintenant le désherbage qu'on a en plus avec la loi zéro phyto, qui nous oblige maintenant à désherber le domaine public. Pour qu'une ville soit propre, c'est l'histoire de tous. Et il faut que tout le monde y participe, à son niveau. Et ça, ça s'appelle le respect du travail. Et moi, je remercie... Je m'arrête souvent en ville, remercier les gens quand je vois une personne avec un sac toutounette à la main ou qui est en train de ramasser. Il faut savoir dire merci aussi quand c'est bien fait. Mais malheureusement, ceux qui le font, on ne les voit pas beaucoup. Jean-Luc Lepot, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de l'avoir accueilli. C'est très gentil. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont 30 secondes pour exprimer un point de vue, une idée. Tout de suite, Jacques Laé, représentant du groupe d'opposition. Le code électoral, depuis septembre, aucune campagne de promotion publicitaire, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités territoriales intéressées par le scrutin. Une commune n'a donc pas le droit de financer une action de communication qui ferait campagne pour un candidat. Moulin TV est un nouveau média financé par les Moulinois. Aussi, jusqu'en mars prochain, nous avons choisi de suspendre notre participation pour respecter strictement le cadre légal en tenant compte de surcroît que tous les candidats déclarés n'y ont pas accès. Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique Moulin Rendez-vous spéciale Fête de Noël. Ne manquez pas de flâner sur le marché de Noël court Jean Jaurès du 13 au 24 décembre de 10h30 à 20h. Le cœur des animations de Noël s'y concentre, de l'acrobranche à la promenade en calèche, en passant par les boutiques où vous trouverez de quoi remplir la hôte du Père Noël sans problème. Place d'Allier, la glace synthétique de la patinoire géante n'attend plus que vous pour virevolter et vous défouler. Accès 5 euros en illimité. Guignol sera présent sur le marché de Noël dimanche 22 décembre avec le spectacle Noël des bonbons. Venez profiter d'une séance gratuite à 15h, 16h ou 17h et donnez un coup de main bienveillant pour faire fuir le voleur. Parmi les autres animations et concerts gratuits, n'oubliez pas également les histoires de Noël à la médiathèque communautaire tous les jours jusqu'au 21 décembre à 17h15 pour les enfants à partir de 3 ans. Vœux à la population. Ça se passe le 6 janvier 2020 à 19h à la salle des fêtes et vous y êtes toutes et tous conviés. Un moment de vie et de rassemblement de la cité afin de se souhaiter mutuellement une belle année 2020 à Moulins. Avant de refermer ce journal et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine d'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulins TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur Moulins.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada